Est-ce que j'ai utilisé un titre pour vous accrocher d'un coup ? Certainement. Est-ce que ce titre est pour autant faux ? Je ne l'espère pas. En effet, Phil Spencer semble nous avoir peut-être teasé, en tous les cas, une nouvelle Xbox, la Xbox série K. C'est comme ça que je l'appelle, du nom de code Keystone. En effet, sur Twitter, Phil Spencer, le responsable de la division jeux vidéo de Microsoft, de la division Xbox, a publié une photo pour féliciter les équipes de Bethesda à l'occasion des 25 ans de la franchise Fallout. Mais ce qui nous intéresse, ce n'est pas vraiment cette félicitation, c'est le fait que l'étagère qu'il prend en photo, sur celle-ci, on retrouve un élément, un device que l'on ne connaît pas, qui se trouve tout en haut de l'étagère. Ça va s'afficher pour vous. Et en effet, là, il y a un device blanc qui ressemble énormément à une Xbox Series S, mais lorsqu'on la regarde de plus près, on se rend compte que c'est beaucoup plus petit qu'une Xbox Series S. Et on sait depuis un moment que Microsoft est en train de nous préparer aussi une nouvelle mini-console qui permettrait non plus de pouvoir jouer en local, mais de pouvoir accéder à l'ensemble du catalogue de Xbox Cloud Gaming et peut-être aussi des jeux que l'on pourrait acheter directement dans le store de Microsoft et qui seraient accessibles directement dans le cloud, mais pas en local. On sait que ça doit sortir, on imagine que ça sera aux alentours de 99 euros. On verra si ça sera bien le cas lorsque ça sortira. Et en tout cas, ça faisait un moment qu'on n'avait plus de nouvelles. Et là, il y a ce petit device qui apparaît. Donc, est-ce que c'est un teasing qui est en train de nous faire Phil Spencer pour nous dire « ça y est, ça va bientôt arriver ». Ce qui est intéressant, c'est qu'à la suite de ce tweet, on voit que le community manager de Xbox se fend un petit tweet en réponse en disant « Hey patron, qu'est-ce qu'on avait dit à propos des prototypes sur votre étagère ? » Peut-être pour brouiller les pistes, est-ce qu'il s'agit là d'un prototype d'une ancienne Xbox Series S peut-être à une échelle réduite ? Ou est-ce qu'il s'agit bien d'une Xbox Series que j'appelle K pour le nom de code Keystone spécialisée dans le cloud gaming ? On verra ça d'ici peu. En tout cas, c'est intéressant et puis ça permet surtout de pouvoir évoquer à nouveau encore cette nouvelle machine qu'on attend de pied ferme. Et on sait qu'il était question, notamment peut-être d'une possibilité d'upscale et ça serait vraiment bien parce que le xCloud actuellement est limité au 1080p et c'est vrai que ça peut piquer les yeux sur les grands écrans. Et on continue d'ailleurs avec Microsoft, j'en profite alors qu'on est là ensemble simplement pour vous dire que maintenant, une nouvelle fonctionnalité est disponible sur le moteur de recherche Bing, comme ça avait été possible avant avec Google et notamment avec Stadia. Et bien maintenant, lorsqu'on recherche un jeu qui est disponible sur le cloud de Microsoft au travers du moteur de recherche Bing, et bien vous avez une petite icône Play qui vous permet de lancer directement depuis le moteur de recherche Bing et bien Xbox Game Pass Ultimate et le cloud pour pouvoir jouer directement depuis votre navigateur. Donc ça facilite l'ergonomie et encore une fois, on voit que Microsoft continue de rendre de plus en plus disponible le cloud gaming pour tous et ça, c'est une bonne nouvelle. Voilà ce que je pouvais vous partager, j'espère vraiment qu'on est en train de nous teaser l'arrivée d'une nouvelle Xbox, on verra dans les semaines, peut-être dans les mois à venir. Et de mon côté, il ne me reste plus qu'à vous encourager à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis bien sûr, encore une fois, passez une bonne fin de semaine dans les nuages. Merci. Merci.